Maintenant, on revient sur le fiasco des terrasses cette fin de semaine à Montréal. La Ville a rencontré des commerçants cet après-midi pour revenir sur les événements. Il y a aussi une enquête qui a été déclenchée. Au moins deux employés du service de sécurité incendie ont été suspendus, selon notre bureau d'enquête. Notre invité ce soir porte la voix de la Communauté des affaires à Montréal, Michel Leblanc. Bonsoir et re-bienvenue à l'émission. Bonsoir, M. Zappert. Alors, M. Leblanc, la mairesse ne voulait pas accorder d'entrevue ce soir. On ne l'a pas vu non plus lors du point de presse cet après-midi en plein coeur du centre-ville. Comment vous avez trouvé sa gestion dans tout ce fiasco? J'ai l'impression que la Ville essayait de comprendre ce qui s'était passé. J'ai l'impression que la Ville voulait jauger aussi. On a tous vu la colère. Moi, j'ai vu de la révolte dans le milieu des affaires. Les gens ne comprenaient pas. Je pense que la Ville a été prise par surprise, la mairesse y compris. Aujourd'hui, on a bien vu qu'on tentait d'aller chercher des informations. Je pense qu'on ne comprend toujours pas tout à fait, ou en tout cas, on ne nous explique pas tout. Mais on a eu une rencontre nous-mêmes cet après-midi, ce qu'on appelle dans le jargon les parties prenantes. Donc, toutes les organisations qui travaillent avec les commerces de détail, les restaurants. On a rencontré M. Rabouin. La mairesse s'est joint à la rencontre. Et là, on a bien compris qu'à la Ville, on fait un méa culpa. On reconnaît que les processus de communication, mais les processus décisionnels ont mal été suivis. Ce qui explique sans doute déjà les suspensions, puis on verra par la suite. Est-ce que vous avez l'impression, parce que vous travaillez avec cette administration-là depuis plusieurs années maintenant, est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi le symptôme d'une certaine aversion, ou peut-être une animosité envers les commerçants de la part de l'administration plante? Ce que vous soulevez là, on l'a soulevé cet après-midi, et à plusieurs, on dit que ça prend un changement de la culture d'organisation. Ceux qui connaissent le privé, on se dit souvent, une culture organisationnelle, c'est clé. Or, on a l'impression que dans les services de la Ville, on ne comprend pas les commerçants et les restaurateurs. En fin de semaine, les restaurateurs passaient pour des criminels. Or, ces gens-là veulent innover, veulent servir le client, veulent que Montréal rayonne, et veulent qu'on fasse la fête de façon sécuritaire. Alors, c'est pour ça que le message aujourd'hui à la Ville, c'est prenez-le pas comme un cas isolé, prenez-le comme peut-être un problème de culture organisationnelle, nommé à tout le moins aussi dans le système administratif un responsable imputable. Ça donnait l'impression en fin de semaine que personne ne savait quoi que ce soit, et on remettait tout sur un service des incendies ou sur un service de sécurité, mais ça prend quelqu'un qui est imputable dans ces situations-là. Et là, on parle du fiasco des terrasses, mais au-delà de ça, M. Leblanc, quand je me promenais en fin de semaine avec les enfants, on est allé au festivité du Grand Prix, on s'est promené, bon, Sainte-Catherine est complètement éventrée sur une bonne portion, même chose dans le Vieux-Montréal, il y a des enjeux de salubrité dans la métropole, on a vu en fin de semaine, bon, ce qui s'est passé avec le concert de Pitbull qui a été annulé à la dernière minute, les transports en commun ont été submergés. Bref, quand vous voyez ce qui se passe à Montréal et que vous voyez des milliers et des milliers de touristes qui sont venus dans la métropole, est-ce que vous êtes animé par une gêne ou à tout le moins un certain sentiment de malaise par rapport à ce qu'on présente aux gens qui viennent nous visiter? J'ai été très touché par le message de Mme Ferreira qui développait les affaires et qui disait en fin de semaine dans son vidéo, poignant, qu'elle avait honte. Moi, j'ai utilisé le mot « j'ai mal à ma ville ». C'est clair que présentement, entre la propreté qui n'est pas toujours au rendez-vous, l'insalubrité dont vous avez parlé, parfois un sentiment d'insécurité dans certains points du centre-ville, puis si on rajoute là-dessus cette espèce de congestion permanente, le fameux pont de la Concorde, les gens qui sont du Grand Prix nous disent « Mon Dieu, mais ce pont-là, c'est comme si c'était la chose la plus compliquée au monde à réparer ». Bref, il y a besoin d'un coup de bord parce que notre image, elle est fragilisée. Les gens de Tourisme Montréal nous le disent. En fin de semaine, ça a été un Grand Prix génial du point de vue sportif et pourtant, on court le risque que ce qui a frappé l'imagination, c'est ce qui s'est passé dans nos restaurants puis ce qui s'est passé sur la rue où c'était pas propre. Vous dites que ça prend un coup de bord. Comment on le donne, ce coup de bord? Bien, l'administration en place doit se ressaisir, c'est clair. J'ai l'impression que présentement, il y a énormément de frustrations. Et là, bien, ils sont là. Je veux dire, c'est eux qui décident. Ce sont les dirigeants de la ville. Ils ont des services. Ils doivent prendre les décisions et être imputables de ces décisions-là. En terminant, M. Leblanc, il y a bien des gens d'affaires. Puis ça revient périodiquement. Ça revient notamment à l'approche de chaque élection municipale depuis quelques années. Il y a des gens d'affaires qui vous voient dans cette prochaine course à la mairie, à Montréal. Quand vous voyez ce qui se passe, quand vous dites qu'on a besoin d'un coup de bord à Montréal, est-ce que ça vous donne envie de vous lancer? Ça fait réfléchir tout le monde. Moi-même, mais ce que je veux dire par là, c'est... Donc, vous réfléchissez? Ah, bien, je l'ai dit, on est à un an et demi des élections. Il y a bien du temps pour pouvoir venir. Retenez pas votre souffle. Mais en même temps, il va falloir que les choses s'améliorent. Montréal en a besoin. Et si je peux aider, je vais aider. Puis si je peux aider du point de vue de la Chambre de commerce, c'est ce que je vais continuer de faire. Mais assurément, il faut qu'on se recède. Et si à un moment donné, pour vous aider, c'est de vous présenter, ce que vous nous dites, c'est que vous allez y penser? Bien, je vais y penser. Et je pense qu'il y a plein de gens en ville qui pensent de leur côté. Il y a besoin d'un coup de barre. Il y a besoin qu'on se ressaisisse. Et c'est pas tout de suite, là. C'est dans un an et demi, les élections. On a le temps de voir venir. Il y a du pain sur la planche entre-temps. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci. Merci, M. Zappa. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501